Hey et donc salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour vous montrer comment télécharger et installer le mode pack Chroma Technology sur l'application Twitch. Alors ça va être très simple, vous allez aller tout simplement sur la page CurseForge qui est dans la description et vous allez arriver tout simplement sur cette page là, la page Chroma Technology. Je suis vous allez avoir tout simplement déjà dans un premier temps un petit récapitulatif du mode pack avec une petite explication des modes, les quêtes, etc. Le nombre de RAM à louer qui est très important pour vous, il faut savoir que le mode pack est assez lourd, c'est un très gros mode pack que j'avais envie de faire. Il y aura peut-être une version light qui sortira par la suite mais pour l'instant cette version là demande environ 7-8Go de RAM pour pouvoir le lancer. Donc ça voilà, je vous conseille aussi si vous souhaitez jouer avec vos amis, le lien qui est juste ici. Vous avez en plus de cela un code réduction de 25% sur leur serveur avec le code Chroma Tech. C'est des serveurs qui sont très très puissants. Avec un serveur d'environ 4Go de RAM, vous pourrez faire tout simplement tourner Chroma Technology et ce sera moins lourd aussi pour votre PC parce que du coup s'il est hébergé sur un serveur, ça sera beaucoup moins lourd pour vous. La seconde chose à faire maintenant, c'est tout simplement d'aller dans le petit onglet de navigation ici, dans fichiers. C'est tout simplement l'endroit où il va y avoir toutes les versions du mode pack. Actuellement, à l'heure actuelle où je sors cette vidéo là, la version du mode pack c'est la 1.3.1. Il y aura sûrement d'autres versions quand vous allez tout simplement regarder cette vidéo là. N'hésitez pas à mettre tout le temps votre mode pack à jour. Il y a beaucoup de corrections de bugs, beaucoup d'ajouts majeurs. Donc n'hésitez pas à tout le temps mettre votre mode pack à jour. Donc ça c'est tout simplement les fichiers. Je vous ai fait deux types de fichiers. Vous avez le serveur pack et le fichier client. Le serveur pack c'est uniquement si vous voulez tout simplement créer un serveur pour jouer avec vos amis. Comme je l'expliquais tout à l'heure. Il y a tout qui est préinstallé. Il y a tous les modes qu'il faut pour le serveur et pas pour le client. Donc tout est là si vous voulez jouer sur serveur. C'est cet onglet là. Vous avez juste à cliquer sur télécharger. Maintenant pour la version, la dernière version. Vous allez cliquer dessus et vous allez avoir tout simplement le changelog qui est juste ici. Avec les ajouts, les changements etc. Qui s'est passé sur ces versions là. Et ensuite et bien tout simplement il va suffire de l'installer. Je vais vous montrer deux manières de l'installer avec l'application Twitch. Et on va tout de suite se retrouver et bien tout simplement sur l'application Twitch. Une fois sur l'application Twitch vous allez avoir plusieurs onglets. Dans un premier temps vous allez aller tout simplement tout en haut ici dans modif. Qui est juste ici. Et vous allez arriver sur cette page là. L'application Twitch n'est pas exclusive à Minecraft et les modpacks Minecraft. Il y a beaucoup de jeux aussi. Mais nous ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est Minecraft. Donc ce qu'il va falloir faire c'est très simple. C'est cliquer sur Minecraft qui va être juste ici. Et vous allez arriver tout simplement sur cette page là. Une fois que vous êtes sur cette page là. Vous voyez là j'ai pas de profil installé. Tout simplement un profil c'est un modpack d'installer sur l'application Twitch. Donc pour installer un modpack ça va être très simple. Il va falloir aller dans parcourir les packs de mods qui sont juste ici. Et à ce niveau là vous allez pouvoir tout simplement voir tous les modpack de l'application Twitch. Ils sont ici mis par nombre de téléchargements. Les plus connus sont en premier. Mais si vous souhaitez aller chercher tout simplement un modpack particulier. Par exemple ici chroma technologie. Et bien j'ai juste à taper par exemple chroma. Et je vois que chroma technologie est juste ici. J'ai plus qu'à faire installer à ce niveau là. Et en fait voilà il va commencer le téléchargement. Maintenant que votre modpack est installé. Vous pouvez directement y jouer en cliquant sur jouer qui est juste ici. Ça va vous ouvrir une instance de minecraft. Et vous allez tout simplement pouvoir jouer au modpack. Maintenant je vais vous montrer tout simplement comment l'installer autrement. Parce que oui si vous n'arrivez pas à l'installer sur l'application Twitch directement. Ça se peut qu'il y a des soucis. Des fois l'application Twitch est un petit peu buggée. Vous pouvez l'installer autrement. Vous allez tout simplement aller sur créer un profil personnalisé ici. Et vous allez avoir un petit onglet ici c'est importer. Donc on va se retrouver comme je l'ai dit juste avant sur l'application Twitch ici. Mais on va aller directement télécharger en fait le modpack sur la page Curseforge. Sur la page Curseforge je vous l'ai montré tout à l'heure. Vous allez avoir ici un petit onglet télécharger. Vous allez juste à cliquer dessus. Et ça va tout simplement et bien lancer le téléchargement du modpack. Et une fois téléchargé vous pourrez tout simplement l'importer. Donc vous faites créer un profil personnalisé ici. Vous cliquez sur importer. Et vous avez juste à sélectionner le zip qui vous a tout simplement été donné. Vous cliquez sur ouvrir et c'est tout bon. Ça va tout simplement l'importer. Il me l'ajoute. Il vérifie les manifestes. Les manifestes c'est tout simplement les modes sur le modpack. Il va aller les chercher. Il va les télécharger. Et ensuite vous aurez tout simplement votre modpack. Et vous pourrez y jouer. La dernière chose que je vais vous montrer sur l'application Twitch. C'est comment allouer plus de RAM à votre modpack. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Le modpack Chroma Technology va vous demander environ 7-8Go de RAM. Pour pouvoir être lancé parce que c'est un très très gros modpack. Vous pouvez mettre plus si vous avez plus de RAM. Ce que je recommande c'est si vous avez 16Go de RAM. Par exemple mettre 10Go de RAM pour l'application Twitch. Donc pour tout simplement Minecraft. Comme ça vous serez vraiment tranquille. Pour ça c'est très simple. Vous allez aller tout en haut à droite sur votre petite image de profil. Et vous allez tout simplement aller dans paramètres. Qui est juste ici. Une fois dans paramètres vous allez arriver ici. Et vous allez tout simplement aller dans Minecraft. Qui est juste ici. Et à ce moment là. Vous allez tout simplement descendre un petit peu. Vous allez pouvoir avoir les paramètres Java. Qui sont juste ici. Vous allez avoir la version de Java. Moi ce que je recommande c'est laisser par défaut comme ça. Ça met tout simplement la dernière version de Java stable. On va dire. Moi c'est celle qui fonctionne le mieux pour moi. Et vous allez avoir ici mémoire dédiée. Ce qu'on voit ici c'est que j'ai 12Go de RAM d'alloués. Parce que je l'ai alloué un petit peu autrement. Parce que normalement on peut mettre jusqu'à 10Go de RAM maximum sur l'application Twitch. Mais je l'ai mis un petit peu autrement pour mettre encore un peu plus. Même si c'est inutile. Je vous l'avouerai. Donc du coup ici ce que vous faites. C'est tout simplement vous déplacer le curseur. Pour tout simplement allouer plus de RAM à votre mode pack. Et donc c'est comme ça. Et bien tout simplement que vous allez pouvoir lancer Chromatechnologie. Donc voilà les amis. J'espère que ça vous a aidé pour télécharger le mode pack sur l'application Twitch. Il y a une autre vidéo normalement qui est sortie. Pour tout simplement l'installer sur MultiMC. Pour ceux qui n'aiment pas l'application Twitch. Je vais vous le montrer aussi sur MultiMC. Ça va être très simple. Je vais vous montrer ces deux petites vidéos là. Pour pouvoir tout simplement jouer au mode pack. J'espère qu'il vous plaît. On est déjà à 4600 téléchargements. C'est assez énorme. Je vous avouerai. Ça fait un petit mode pack comme ça. Mais c'est assez énorme. Et j'espère qu'il grossira de plus en plus. Il y aura beaucoup d'autres modes pack qui sortiront par la suite. Ne vous inquiétez pas. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez me soutenir. A aller sur la page CurseForge du mode pack. Et mettre un petit commentaire. N'hésitez pas à me rejoindre aussi sur le Discord. Pour pouvoir parler avec moi du mode pack. Des mises à jour futures du mode pack. Notamment si vous avez des idées d'ajout sur le mode pack. De mode, de quête ou des choses comme ça. N'hésitez pas à venir sur mon Discord. J'attends tout avis dessus en fait. Et du coup, comme ça, ça permettra tout simplement d'améliorer Chromatechnologie. Sur ce les amis, moi je vais vous laisser là. J'espère que comme je l'ai dit, cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu pour le dire. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si ça vous a aidé. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner. Ça me fera hyper plaisir. Et de ce soit, je vous dis à la prochaine. Ciao, bye, bye. Salut les amis. Salut les amis.